Précédemment dans Stan's Gate Je suis un Uncama, le fiant du Big-Fu Qui a des règles sur l'espace et le temps Ce que je désire, c'est vrai, c'est le chaos Ce mec est sans espoir, autant faire quelque chose Tout le monde s'arrête Cristina, serais-tu une... Dites-moi, je ne suis pas d'accord ! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de notre lettre On est au 27ème épisode, on se retrouve avec Faris qui veut nous parler On ne sait pas ce qu'elle veut dire mais on va se préparer tout de suite ! Tout de suite ! C'était GF, bien sûr, et nous nous retrouvons donc pour l'épisode Stan's Gate TV 27 Et donc, Faris est sur l'écran du LCD et elle porte ses oreilles de chat même si ce n'est son jour de repos Et comme il était à dire, on va voir ça tout de suite ! C'est moi ! En Inkyoma ! C'est moi ! En Inkyoma ! Au Temple Yanabashi, je suis... Est-ce que je suis correct ? Nyan ! Nyan ! Nyan ! Nyan ! Qu'est-ce que de Nyan c'est que de Nyan ? Qu'est-ce que c'était appelé ? Qu'est-ce que c'était appelé le IBN 5100 ? Jusqu'à récemment ! Nyan ! Qu'est-ce que... Pourquoi récemment ? Daro-nyan m'a l'a dit ! Daro-nyan m'a l'a dit ! Non, Corisu et moi, on aurait perdu... Enfin, Corisu et les autres ont perdu leur mémoire en l'amener au labo. Donc je considère deux possibilités. La première, c'est que je suis allé au Temple mais que je n'ai pas eu l'IBN 5100. Il est toujours au Temple. La deuxième, avant que j'aille au Temple, quelqu'un a déplacé l'IBN 5100 quelque part. On dirait que je devrais aller au Temple après tout. Qu'est-ce que tu as dit ? Mais qui a dit un robot sur PC Retro, Nyan ? Non. Oh non... Ah, rien, rien, rien. T'as vrai, j'étais une... Une maniaque des rétro... des PC Retro, n'est-ce pas ? Euh, soyons, soyons. IBN 5100... Il n'y a pas d'autres informations ? C'est un PC super rare. T'as d'autres informations sur les BN 5100 ? C'est un PC super rare. Tu es comme un charisme. Il y a un network qui est fort dans l'Akiba. J'ai utilisé ça. Je veux chercher l'IBN 5100 à l'Akiba. Comme tu es une serveuse avec un charisme inné. J'espère que tu as un grand réseau dans l'Akiba. Donc je voudrais que tu utilises ce réseau. Et tu vérifies s'il y a des EZBN 5100 en Akiba là maintenant. On a besoin d'en trouver un. Je m'en fiche. Je m'en fiche d'où... C'est celui que je trouve là... Autant ou pas. J'peux regarder mais ça a un prix. Un prix ? Est-ce qu'il est vraiment en train de faire un marché ? C'est un peu inattendu. J'écoute. J'écoute. J'écris à l'appartement de Paris. Où est ton appartement ? Je prépare un petit truc pour écrire. Et j'écris l'adresse que Paris me donne. Alors tu vis dans l'Akiba du coup. Ça rend les choses plus rapides. En jugeant par l'adresse, ce serait pas loin de la station de métro. Je retourne le téléphone de Mayuri et je me lève du canapé. Stoppons au temple Kanabayashi et après on ira à l'endroit où Soari se trouve. Alors ? Je regarde par-dessus mon épaule avec un petit tremblement. Pourquoi vous venez en fait ? Mayuri et Daru me suivent même si j'ai pas demandé qu'ils viennent. Kurisu est resté dans le labo. Mayushi n'est jamais allé à l'endroit où se trouve Ferris ? Je pensais que j'allais visiter une fois. Je veux dire, c'est là où se trouve Ferris. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Peut-être que c'était une mauvaise idée de prendre l'articleur de Ferris à côté. Vraiment une mauvaise idée. Bon, toutefois, si Ferris a un problème avec ça, on pourra le renvoyer quand on arrivera là-bas. Personne, rien ne m'intéresse aussi non que Ferris recherche pour l'Isabienne 5100. Bien sûr, si l'Ibienne 5100 est au temple Kanabayashi, alors ce ne sera pas inutile. Je m'arrête au temple, mais Dukako n'est pas là. Je pense qu'il était en dehors, il n'était pas au temple lorsqu'il m'a répondu au téléphone plus tôt. Je n'ai pas d'autre choix, donc je vais au bureau de ce temple et j'appuie sur le bouton d'intercom. Le père de Dukako arrive. Quand je lui demande si l'Ibienne 5100 a été donné au temple, il dit que ça a été certainement fait. Mais après, il essaie de le trouver et il n'arrive pas à le trouver nulle part. Il n'a aucune idée de où il se trouve. Il demande s'il m'a prêté l'Ibienne 5100 auparavant, mais il ne se rappelle pas de cet événement. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pendant que je me dirige vers l'appartement de Faris, je commence à analyser la situation. L'Ibienne 5100 a disparu du labo, même s'il n'était là que depuis quelques jours. Il a aussi disparu du temple Kanabagashi. C'est comme si un dieu était en train de s'amuser avec moi, bougeant n'importe quelque chose. A chaque fois, je m'y reproche. Les d'emails ont quelque chose à voir avec ça, certainement. Je peux seulement imaginer que le passé ait changé. Comment le passé a changé ? De toute façon, on ne devrait que s'intéresser à propos de Faris. La foule des week-ends est en face de la station d'Akiba. Les filles en costume de maid et des collières distribuent des flyers aux passants. J'apprécie leur effort dans cette chaleur increvable. Après un petit peu de moments boostant la mélanine, je viens à m'arrêter complètement. Qu'y a-t-il ? J'ai regardé une fille, une femme, qui regardait du côté de la route. Caressant, c'est flou. C'est pas vraiment le mot que je disais. En gros, elle est un peu en position cloîtrée. Et elle tape sur son téléphone. Il souhaite l'un lab member numéro 05. Qu'est-ce qu'elle est vraiment une membre du laboratoire ? Je ne me rappelle pas. Bon, bonjour. Quel genre, ça ! Voici quelque chose que j'ai besoin de lui demander. Je me dirige vers Moeka. Hé ! Shiningfinger ! C'est d'avoir son attention, mais toujours dans son petit monde. Il est parti, il est parti, il est parti ! Pourquoi il est parti ? J'avais pas à le trouver ! Mais est-il réellement dans cette ville ? Ne me dis pas qu'il est parti. Ne me dis pas qu'il est... Est-ce que tu m'entends Shiningfinger ? Est-ce que tu m'entends Shiningfinger ? Il devrait être là ! Il doit être là ! FB l'a dit ! Pas de réaction. Kiryu Moeka ! Moeka arrête de murmurer. Elle me regarde. Enfin, elle regarde un épi en fait. Okabe-kun ? Et on a 25% des CG ! On avance ! Est-ce que tu as pris l'IBN 5100 du labo ? Mayuri Hidaru essaie de me demander, mais je les ignore. Je ne veux pas croire que c'était toi. Tu es un membre du laboratoire après tout. Mais tu as un attachement particulier à cet ordinateur. C'est pas faux. Alors, était-ce toi ? T'as trouvé un IBN 5100 ? T'as trouvé un IBN 5100 ? J'en ai trouvé un, mais il a disparu. Disparu ? Mais t'inquiète pas, je ne le dirai pas à la police. Au moins, tu retournes. L'expression de Moeka change de façon totalement impréfinite. Tu ne te rappelles pas, n'est-ce pas ? Moeka bouge sa tête feintement. Puis, elle regarde et commence à s'occuper de son téléphone habilité rapide. Elle nous envoie un mail. Tu n'as aucun sens. Explique-moi. Comment t'as trouvé un IBN 5100 ? Où ? Moeka ! Elle ne sait vraiment pas. Si l'IBN 5100 a été volé de ce labo, alors Moeka serait mon premier suspect. Mais l'IBN 5100 a disparu du temple d'Yanabalashi, pas du labo. Donc, ça ne peut pas être ce que a fait Moeka. Mais est-ce que c'est le email ? Ou peut-être est-ce que c'est le travail du CERN ? Je suis désolé Finga. Ma genou est à côté de Moeka. Et je salue ma tête. Je t'ai fait suspect. Un membre du laboratoire. Un camarade ! Encombre ! Je suis le pire des hommes. Frappe-moi s'il te plait. Je m'en fie. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Dans mes longues années à courir de l'organisation, je suis incapable de croire n'importe qui. Pourquoi ? Pourquoi j'étais né avec ces cadeaux que d'autres convoitent ? Quand je commence à suspecter tout le monde, tout le monde devient suspicieux. Quelques fois les camarades qui sont autour de moi, je me sens toujours tout seul. Est-ce que c'est Pita est plutôt capable, n'est-ce pas ? Elle m'envoie un message. Dis-moi à propos d'Ibien-Termis en seulement, et Moeka, tu as juste ignoré mon discours. Et Oukarin, tu fais une impro en plein milieu de la rue, est-ce que tu as un coup de chaleur ? Alors Moeka ne sait pas si j'avais un Ibn-Termis, et jugeant par ses réponses, elle n'en a pas trouvé un également. J'ai l'impression que je me viens de plus en plus loin de mon but. Je suis en train de penser ! Moeka-san est vraiment mignonne, n'est-ce pas ? Elle a un beau visage, et elle est grande également ! Est-ce que je veux dire dans mes costumes ? Quoi ? Pendant une seconde, j'ai douté mes oreilles. J'approche Mayuri. T'as vu Moeka avant ? Bien sûr que oui ! Quand ? J'attrape Mayuri par les épaules, et je la secoue. Sa tête se balance de haut en bas. Je l'ai ? Dago se rappelle d'elle ? Bien sûr, on s'encontre au Labo. Après que Moeka ait envoyé son email, Mayuri, Daru et Kurisu ont agi comme s'ils ne l'avaient pas connu. Mais c'est toi, même Mayuri et Daru se rappellent d'elle. Ce qui veut dire que Moeka, le passé de Robe Moeka a été reconstruit ENCORE ! En disant le timing, on disait que c'est Lukako, le mail de Lukako qui a dû le faire. Mais tout ce qu'il a fait, c'est de dire à sa mère de manger plein de légumes. Comment ça peut être relié à la perception que les membres du laboratoire ont de Moeka ? Est-ce que c'est un autre exemple de l'effet Papillon ? La cause n'a pas un rapport avec l'effet du tout. Effectivement. Okarin, on doit se dépêcher ! Faris nous attend, tu te rappelles ? Hein ? C'est vrai. Pensons à propos de ce que pense Moeka plus tard. Maintenant, nous devons regarder l'adresse qui est décrite sur le papier. D'accord Mayuri, quel est le vrai nom de Faris ? Oukari, qu'est-ce que tu dis ? C'est le nom de Faris Tannien, Faris Tannien ! Ce n'est pas le plus que ce soit ! Okarin, calme-toi ! Le nom de Faris Tannien est Faris Tannien, elle a pas d'autre nom ! Gendji son héros, Daru ! Faris Tannien est aussi Gendji. Attends, faites face à la réalité, Daru, le nom de Ferisnanienne, des gosses non professionnels. Un pseudo, quoi. Wow, tu es le pire. Comment tu peux briser mes rêves comme ça, Mac ? Arrête d'être grand chou. Tu ne peux pas croire la réalité. Et Mayuri, tu ne te rappelles pas ? Est-ce que c'est d'accord pourquoi Mayuri te le dit ? C'est comme si tu avais fait un vœu du secret, n'est-ce pas ? Et on est en train de visiter son appartement. Donc on le saura bientôt. Oh, je suppose que tu as raison. Mais promets-moi que tu les seras secrets, d'accord ? Comme les maîtres qui viennent aux Mayquins. J'acquiesse. Ah non, le nom officiel de Ferischan et Akiya Rumiho-chan. Oh oh, kikoenai. Nya nya nya, j'entends pas. Nanana nanana. Daru, protège ses oreilles et enlève son... Akiya, le même nombre de caractères que dans Akihabara, approprié. La destination semble être un appartement très haut dans un bâtiment proche de U-Pix. Waouh, magnifique ! Regarde, c'est magnifique ! Quoi, sérieusement ? Elle vit là ? On reste ici pour un moment. En regardant le grand bâtiment en face de nous. En s'accordant à l'adresse qu'elle nous a donnée, elle vit au... À l'étage au-dessus. À l'étage final. Tout là-haut. Est-ce qu'on a eu de la mauvaise adresse ? Non, ça n'aurait pas... Je ne ferais pas une erreur pareille. Mais dis pas que Faris travaille pour l'organisation ! Jorgane aux alentours. Pas de... De figure splicieuse en vue. Est-ce qu'il y a des oeufs noirs ? Est-ce qu'il y a des oeufs noirs prêts à nous attraper pour aller dans un camp de rééducation ? Bien joué, mec. Mais la réalité est plus étrange que la fiction. En plus, ce serait pas que ce serait super génial si Faris Tan se transformait en tant que... Enfin, était la fille riche finalement ? Tu t'imagines toi-même, mec. Toutefois rentrons à l'intérieur ! Quand nous appelons... Quand nous appelons l'étage final via l'intercom, nous sommes accueillis par une voix d'un vieil homme. Il nous reste également rentré lorsque je m'introduis en tant qu'orning cab. On dirait qu'on est en train de marcher dans un piège, mais je ne peux pas m'échapper pour l'instant. Quand nous allons du coup en haut de cet ascenseur, le vieil homme de l'intercom est là pour nous amener à l'intérieur. Il semble être un gentleman aux yeux, enfin plutôt, aux cheveux, aux cheveux gris, dans un tuxedo. En ce costume, quoi. On dirait qu'il ressemble exactement à un domestique. Il a l'air très proche de cela. On ne pourrait pas penser qu'il y ait quelque chose d'autre. Maîtresse, Monsieur Yonikiyama et ses amis sont arrivés. Le domestique nous amène à une pièce. Paris est en face d'une grande fenêtre avec une vue panoramique d'Akiba. Merci, Kuroki-nyan. Merci, Kuroki-nyan. Je n'ai jamais vu porter autre chose que son costume de maid, enfin de costume de serveuse. Donc c'est réfléchissant de l'avoir dans d'autres vêtements. Et pourquoi elle a toujours ses oreilles de chat, en fait ? J'ai envie de demander, mais je ne peux pas me rappeler que... Mais je me limite moi-même. Même si je lui demandais, Faris n'aurait pas dit quelque chose comme Je signe avec ceci, nyan. Nyan, Nyan, Mayushi et Daru-nyan viennent aussi, nyan. Les yeux de Faris sont fixés, enfin on va dire clignotent Lorsqu'elle voit un Mayuri et Daru derrière moi. Faris-tan, konnichi, nyan-nyan. Faris-tan, bon après-midi, bon après-myan-nyan. Mouho, Faris-tan no shifuku-sugata toka. Kawaii-suguru. Oh, une péristaine casual, trop mignon. Je... Je silence la... Comment dire, je silence... Enfin, je mets au silence Daru avec un petit coup d'épaule dans les côtes. Ils m'ont suivi, si tu ne les veux pas, bah je les enverrai à la maison. Non, non, ne débarrasse pas de ta fourrure, non, nyan. Non, mon âge est couillé, nyan. Attends, tu parles comme ça, même dans ton propre maison, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire, nyan ? Tu essaies de jouer, Bête, Akiha, Romeo ? Ferris, c'est Faris, nyan ! Ferris, c'est Faris, nyan ! Bon, pas grave. Il y a un mail. Assistante. Normalement, puisque tu es sortie, est-ce que tu peux m'acheter une fourchette ? Parce que je veux ma propre fourchette. Et de moi, des... Comment dire ? Des noodles. Enfin, des... Des cup noodles. On va répondre sur cup noodles, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Parce que justement, j'essaie d'avoir un petit truc. Je vais juste vérifier de prendre par ce mot-là. Ouais, donc, il faut bien répondre cup noodles. Mon assistant aime ses cup noodles. Je vais, comment ça s'est appelé, koiki-san. Alors, je ne sais plus pourquoi, c'est pour un petit... En fait, c'est pour un petit succès qui s'appelle le Discontinuous Kovalia. Et vous allez comprendre, dès qu'on sera sur le moment. Très bien, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu lis dans un appartement luxueux, dans le meilleur district d'Akiba. Je regarde la pièce à nouveau. L'intérieur et le design ont l'air d'avoir une impression assez rafnée. C'est élégant, sans être ostentatoire. Actuellement, c'est comme une maison modèle, en fait, finalement. Il n'y a rien à suggérer que cette... Que cette... Que cette pièce est habitée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vêtements sales. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vaisselle. Même pas une poussière. Ce domestique, Ou alors c'est vraiment... Ou alors même des vrais domestiques femelles, Femilles, entre guillemets. S'il y a, justement, Un domestique, Il doit y avoir des fans de ménage. Voilà, mails, c'est pas de ménage, dans ce cas. Excusez-moi, dans le réel, des fans de ménage. Doit être complètement en train de nettoyer à chaque fois. En parlant du... En parlant du domestique, Il a disparu. Je ne l'ai même pas remarqué qu'il avait disparu. Il est clairement un maître... Un maître domestique Pour qu'il bouge aussi... 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 Sinoncieusement. Faris, tu es qui, en fait ? Comme j'ai dit, comme j'ai dit, Faris, c'est Faris, n'y a ? Faris me le dit de façon nonchalante. Ne sois pas idéal, si tu ne l'expliques pas toi-même, je vais partir. Hum, c'est arrogant. Mais on est ceux qui ont demandé à venir ici Pour que Faris nous donne une faveur. Enfin, fasse une faveur, n'est-ce pas ? Nya, bah si vraiment tu veux savoir... Euh, cet endroit, je dirais... Et tu appartenais à ma famille avant, nya ? Oh... Hein ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Cet... Cet endroit appartenait à sa famille ? Ah, c'est pourquoi tu t'appelles Akiha, en fait ! Mayuri... L'exclamation de Mayuri connecte les points dans ma tête. Akiha, c'est-à-dire que tu es descendant des propriétaires d'Akihabara ? Mayuri acquiesce avec une expression fière. Alors, elle est vraiment le personnage d'une fille riche, en fait. D'ailleurs, Faris a une influence considérable sur le développement d'Akihabara, nyan ! Faris fait bouger sa petite, sa frêle taille, et fait un mouvement comme un chat qui lave son visage. C'est Faris qui a convaincu le... Le... Enfin, le bureau du développement De promouvoir la culture moe, la culture mignonne dans l'Akihabara, nyan ! Wow, c'est impressionnant ! J'ai été au régime du développement depuis que je suis toute petite, nyan ! Donc, basiquement, l'échange, les changements chaotiques dans l'Akihabara sont vraiment le résultat de cette fille, de... Les demandes de cette petite fille, enfin de cette fille, de cette fille, de cette fille chat. Quel monstre ! Mais gardez ça un secret, nyan ! L'expression, euh... De Faris, euh... Ça s'enblie un petit peu. Pourquoi ? Tu veux savoir, nyan ! Faris m'approche avec une... Avec une expression... Bi-étrange. C'est parce que... Elle... Elle touche mon... Mes joues... Avec ses doigts très faibles. Je sens tomber sous son sort. Et alors... Elle sourit. Faris, c'est Faris, nyan ! Faris, c'est Faris, nyan ! Damenez-sois-tu, fille chat ! Tu veux me rendre idiot ! Je veux que tous mes fans continuent à me traiter comme avant, nyan ! Daru, euh... Commence à mettre son... 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 Comment dire... Son bras en l'air lorsqu'elle voit... Euh... Euh... L'acte... L'acte mignot de Faris. Je te... Je t'apprécierai, je t'apprécierai de toutes mes forces ! Mayoshi est ton fan également ! Faita fan également ! Ton esprit... Euh... De... Comment dire ? Ton esprit de... De... Comment dire ? Ton... Ton esprit de... Comment ça va... De... De serveuse ! Est vraiment magnifique ! Mayori Daru, on ressemble à avoir tombé pour ses chiens, mais pas moi ! Je m'en fiche de ça ! Je mets mon doigt vers Faris ! Ne me défie pas Faris ! Ne me défie pas Faris ! Je peins... Je peignerai... Euh... Ton pâtis peint de sang ! Tu m'as appelé à ton appartement pour que je puisse montrer ton statut et gagner du pouvoir dans nos négociations ! Mais c'est inutile ! Je m'en fiche... 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 Puisque tu es en face du scientifique fou ! On est Kiyama ! Ré... 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 Parfait ! Maintenant, Faris va trembler en peur et me demander pardon ! Bon alors je pensais, mais maintenant, elle me regarde avec des yeux larmoyants ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est maligne ça ! Je voulais la menacer, pas la séduire ! Est-ce que Faris est une majociste ? Honnêtement, Faris ne voulait pas parler autant d'elle comme ça ! Beaucoup de personnes, quand ils savent qui je suis, ils arrêtent de m'appeler comme... Il m'arrête de me voir comme Faris ! Il veut toujours un nom Akiya ! Faireis et Akiha, Rumiho, je vienne la séparer ! Faris et Akiya, Rumiho, il faut être aussi séparés que possible ! Nyaa ! Et Nyanyan, c'est pareil, tu es Pharis Nyanyan, n'est-ce pas ? Nyan, Nyan. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Ocarine. Quand elle pique Nyan Nyan Nyan, et que... Enfin, Nyan Nyan Nyan, c'est très très compliqué à expliquer. Et elle porte ses oreilles de chat. Elle est Ferry Stade. Tu es juste très... Tu es juste très conscient de toi-même, Weiss. Je ne sais pas, Nyan. Je suis sérieux. Pour moi, tu seras toujours la... Comment dire ? La serveuse. La serveuse aux oreilles de chat imbattable. Merci, Kiyama. Pourquoi elle me remercie ? Enfin, c'est probablement admiré à ma manipulité incroyable. Maintenant, laissons ces petites discussions et redirigeons-nous vers notre demande. Alors, c'est Ferry Stade. Ferry Stade. Avec l'IBN 5100, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer en échange de ton aide pour avoir un IBN 5100. Quel est ton prix ? C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer en échange de ton aide pour avoir un IBN 5100. Si je brise le seau de mon bras, ne serait-ce que pour un instant. Tout sera détruit et rien ne restera. Jusqu'à que tu le saches. Ça ne me dérange pas, Nya. Faris pointe les oreilles sur ses... Sur ses oreilles de chat imbattablement. Ses oreilles de chat ont le pouvoir d'enlever tous les autres pouvoirs. Nya Nyan Clear ! Si le pouvoir de Kuyama est relâché, Faris le stoppera, Nya. Je ne devrais pas mentionner ma main, Faris. Le pouvoir le plus terrifiant de Faris est connu sur le Dovington. Elle accorde un volet des histoires des autres et l'ajouter aux autres, à sa sienne. Je suis celui qui l'a nommé, bien sûr. Le numéro 10 n'a rien, n'a pas vraiment de rapport. Bon, je ne sais pas ce que je vais vous dire, Nya. Mon prix ? Faris sourit, entre guillemets, rit un petit peu. Mais je notifie quelque chose. Ses yeux ne rigolent pas. C'est de me laisser utiliser la machine à voyager dans le temps, Nya. Oui, j'avais le sentiment que c'était ça. Je l'ai entendu ce que tu as dit aux Make Queen hier. Tu as construit une machine à voyager dans le temps. En effet, on a créé la première machine à voyager dans le temps, celui qui fonctionne. Donc, ça a été le premier. Mais, ne te plaît, prends pas. On appelle ça une machine à voyager dans le temps, mais ce n'est pas le genre de choses que tu peux avancer et voler comme tu le veux. Tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer un email 36 bytes envers quelqu'un dans le passé. Même si ce n'est pas suffisant pour avoir un prix Nobel en physique, c'est une super invention transcendantale qui changera la course de l'humanité pour toujours. Ça peut envoyer un email à quelqu'un dans le passé ? C'est génial ! Faris, je vais l'utiliser, Nya ! Faris, ton saute et me regarde. Enfin, plutôt, je saute de joie. La machine à voyager dans le temps est le plus gros secret du labo. Si tu veux l'utiliser, alors tu devrais devenir un membre du labo. Un membre du labo, ça veut dire quoi ? Bon, on sera à ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas d'aimer, partager et de commenter si vous pouvez et si ça vous intéresse. J'espère que ça vous aura plu. C'était Jeff, stay tuned pour moi. Voilà, je vous dis à me. Et c'était un autre guide, bien évidemment. A la prochaine, les gens. Sous-titrage ST' 501